Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de l'entretien d'une patinoire à la maison. Il y a plusieurs niveaux d'entretien de patinage. Aujourd'hui je vais vous montrer le niveau 1 jusqu'à peut-être 5. C'est d'abord les niveaux de à quel point vous ne voulez pas vous casser le basic pour entretenir votre patinoire. Première chose que vous allez avoir de besoin, c'est évidemment quand il y a de la neige le matin, on se lève, il y a tout le temps un petit peu de neige sur la patinoire aussi à neiger durant la nuit. Il faut se débarrasser de cette neige-là. Moi ce que je fais, c'est que je me sers d'une souffleuse pour enlever le gros 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 de la neige. Mais ensuite de ça, ça prend évidemment une pelle qu'on passe en bas et en bas sur la patinoire. Vous prenez une pelle la plus large possible parce que comme ça vous allez faire le moins de passage possible. Puis vous faites juste des zigzags pour enlever la neige de chaque côté. Ça, c'est la façon, mettons, niveau 1. Le niveau 2, ça pourrait être un balai. Mais le niveau 3, moi ce que j'ai pris, c'est vraiment ce qu'on appelle un balai mécanique. Il y en a à essence. Ça fait beaucoup de bruit. Moi, je suis un gars qui croit beaucoup à l'électricité. Alors ça, c'est mon Makita. Un des meilleurs outils que j'ai jamais acheté ici. Ça fonctionne avec des batteries, deux batteries, deux batteries d'iluvuvol. Et dans le fond, ça permet de nettoyer toute la patinoire. Mais aussi, c'est que ça ne réveille pas toutes les voisins le matin. Ça ne fait pas de bruit. C'est vraiment satisfaisant. Dans cet outil-là, est-ce que tu as développé une passion pour l'entreté des patinoires? Évidemment, comme n'importe quoi dans la vie, quand on a les bons outils, c'est le fort. Alors, à travers les années, on vieillit. Même moi, des fois, je me lève le matin et je me dis, mon Dieu, on n'a plus 20 ans. Et dans le fond, cet outil-là, moi, je me donne tous les outils possibles pour me sauver le dos, pour ne pas forcer. Et c'est ça qui fait que j'ai le goût de le faire. Là, en ce moment, on est le matin. Il n'y a pas de bruit. Il n'y a aucun bruit. Petit café, des petits oiseaux qui gazouillent. Ça, c'est mon plus beau moment de la journée. Et je ne me brise pas le dos. Donc là, on vient de compléter l'étape 1. C'est ton étape de ton balai mécanique. Étape 2, c'est là que tu arrives avec ta zambonie. Oui. Comment tu nous as fabriqué ça? Quand je dis à mes amis ou à des collègues que je n'ai pas tenté une zambonie chez nous, ils se disent, mon Dieu, il y a un gros camion avec de l'eau qui coule en arrière, comme dans une aréna. Mais c'est vraiment une façon fancy de dire qu'on met de l'eau sur la patinoire pour la remettre belle. Alors, ça peut se faire. Tu n'as pas besoin d'un camion à 100 000 $. Le concept, c'est vraiment juste de mettre de l'eau sur la patinoire. Ça peut être de l'eau froide, mais idéalement de l'eau chaude. Alors, il y a plusieurs façons de faire ça. Le niveau 1, je vous dirais, c'est de remplir une poubelle ou un contenant, n'importe quel contenant, à l'intérieur de la maison. Remplir le contenant, vous pitchez ça sur la patinoire, puis l'eau, idéalement, l'eau, elle trouve son niveau, elle se promène partout. Vous en mettez assez et voilà, vous avez réglé votre problème. Ça, c'est le niveau 1. Le niveau 2, c'est qu'il y a beaucoup de gens, évidemment, qui ont une sortie d'eau froide à l'extérieur pour une hausse. Et maintenant, le cas du bâtiment, c'est un peu qu'on a besoin de champlure anti-gel. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont des champlures anti-gel. Anti-gel veut dire que ça ne explosera pas à l'intérieur de la maison, mais ça ne veut pas dire que l'eau va sortir non plus. Ça veut juste dire que ça n'explose pas. Fait que là, moi, ce que je fais, il y a une champlure ici. À gauche, c'est l'eau froide. À droite, c'est l'eau chaude. Évidemment, moi, je me suis fait passer de l'eau chaude cette année. Vous n'êtes pas obligé d'avoir de l'eau chaude. Ça peut fonctionner avec l'eau froide. Et le but, c'est que moi, je prends un heat gun. Ou si vous n'avez pas un heat gun, vous avez sûrement un séchoir à cheveux. Ou moi, je prends de l'eau bouillante dans ma machine. Exactement. Si vous n'avez pas de séchoir à cheveux, ça peut arriver. Vous avez peut-être les cheveux rasés comme moi, je ne sais pas. C'est ça. Vous prenez de l'eau bouillante à l'intérieur de la maison. Puis vous pittez ça là-dessus. Puis ça va finir par dégeler. Là, on parle pour quand l'eau est glacée. Puis qu'on n'est pas capable de faire sortir des robinets. Alors là, on branche ça. Ma petite routine du matin. J'allume ça. On réchauffe ça. Et voilà. Moi, ce que je fais, c'est que je ne force pas déjà la... Je ne force pas déjà la champlure ici, là, pour ne pas qu'il n'y ait rien qui brise. J'attends que ça commence à bouger toute seule. Ça fait que ça, c'est la méthode à Gabriel. Moi, je prends de l'eau chaude de ma bouilloire. Puis je viens la verser sur le robinet. Puis comme Gab, je ne force pas le robinet avant. Oui. Ça marche très bien. Puis vu que c'est un robinet anti-gel, une fois que vous avez fini, la petite coulisse d'eau va sortir, va faire son travail. Puis ça n'explosera pas à l'intérieur de votre maison, là. C'est fait pour ça. Oh, je pense qu'on a quelque chose, là. Je pense qu'on a quelque chose. Et magie! Une fois que vous avez de l'eau, il faut amener cette eau-là à la patinoire. Alors, au début, ce que je faisais, c'est que je prenais des hausses de 25 pieds. On en mettait deux ensemble. Mais c'était très lourd à porter. Ça s'entortillait. C'était compliqué. Puis là, à un moment donné, je me dis, mais voyons, j'ai une rallonge, j'ai une hausse rétractable. Alors, ce que je fais, je la mets dans le garage pour ne pas qu'elle gèle. Quand je suis prêt, j'arrive ici. Je la mets sur le sol, comme ça. Il y a beaucoup de gens qui ont ce modèle-là. Il est très, très, très populaire. Et là, tout est quick connect. Pas besoin de visser des choses. Pas besoin de se geler les mains. Il n'y a pas besoin d'enlever ses gants. On prend ça. Ah, bien, c'est ici. On allume l'eau. Et là, on a de l'eau. Niveau 1, vous prenez votre hausse. Vous faites juste l'étendre sur la patinoire comme ça. Mais moi, ce que je me suis dit, there must be a better way. Alors, ce que j'ai fait... C'est ce qu'on appelle le rancour qu'ils aient. Alors, c'est juste une série de... C'est du pex trois quarts que j'ai percés. C'est magnifique, hein? C'est de toute beauté. C'est ça, notre zambonie. Oui. Ça, c'est du pex trois quarts que j'ai coupé, que j'ai mis des bagues de cuivre, tout ce que de plus standard en plomberie. Mais l'avantage de le faire comme ça, c'est que vous pouvez faire attention, attention, roulement de tambour, la largeur que vous voulez. Alors, moi, j'ai choisi une largeur environ de peut-être 24-36 pouces. Je trouvais que ça se trimbalait bien. J'ai pris mes lèges à vaisselle, mes préférés, évidemment, mes meilleurs. Et là, je les ai percés, j'ai mis des terrapes. Le but, c'est juste que ça tienne. Et là, les tubes, je les ai percés avec une petite drille. Vous voyez les petits trous ici? Et là, la magie arrive. Je me suis mis, dans le fond, un... Comme un... Non, mais... Un allumeur? Non, je me suis mis... OK. Un robinet? Je me suis mis une valve ici, un petit peu comme... C'est des kits de piscine, là. C'est toutes des choses, ça se visse ensemble. Tu n'as pas besoin de... Il n'y a rien de finissé là-dedans. Et là, je me suis mis un quick connect pour ma rallonge ici. Je branche ça. Et là, l'avantage, c'est que je peux mettre plus d'eau, moins d'eau. Plus d'eau, arrêtez l'eau, à moitié d'eau, mais c'est moi qui le contrôle. OK? Et là, la magie, la magie s'en vient. Attention. L'œuvre d'art s'en vient. Comme vous voyez, nous autres, on est quand même chanceux. C'est pas trop loin, notre eau. Fait que c'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'utiliser... Il y en a beaucoup qui utilisent comme des grosses poubelles pour amener leur eau chaude. Alors, patinoire, nous autres, on est chanceux, l'eau n'est pas très loin. Donc, on a juste besoin de notre grande hausse pour s'y rendre. Si vous avez une blonde comme moi qui fait du patin stick avec des pointes au bout de son patin, si vous pensez que vous n'avez pas besoin de Zamboni, vous allez voir les beaux petits trous qu'elle fait. C'est pas très long que la patinoire où j'ai mon beau-frère qui aime ça faire ses drills de hockey. Il s'en va creuser dans la glace d'un demi-pouce un petit peu partout en huit, en tournant partout. Je vous jure, c'est vraiment le fun de pouvoir remettre de l'eau. Alors, c'est parti, on allume ça. Et là, c'est la partie la plus satisfaisante de mon travail ici. Alors, on peut même se promener avec un café. Et là, le but, c'est d'aller à une vitesse qui permet de remplir toutes les petites craques. Alors, je me suis posé la question, est-ce que c'est mieux que ça soit de l'eau chaude? Est-ce que c'est mieux que ça soit de l'eau froide? Alors, l'eau froide fonctionne, c'est juste qu'elle va enlever moins d'imperfections. Ce qui est le fun, c'est que quand les linges commencent à être très, très chauds, quand les linges commencent à être très, très chauds, ça permet d'enlever toutes les petites imperfections, gratter, tout, ça fait fondre toute la petite neige, tout ce qu'on veut enlever dans le fond, ça permet d'enlever ça. Et en plus, lorsqu'on prend de l'eau chaude, ça fait des cracouilles. L'adlas craque et c'est vraiment satisfaisant. On l'appelle le monstre Kraken. Lorsque je fais mes passages, j'essaie de chevaucher mes passages pour que, dans le fond, que ça soit le plus égal possible. Alors, mon passage chevauche l'ancien que j'ai fait et vous voyez la petite neige qu'il y a sur l'adlas que je n'ai pas réussi à enlever avec mon balai mécanique. Et là, l'eau chaude, elle enlève toutes ces imperfections-là et ça fait un travail d'aréna. Et là, ça, c'est le beau moment. On sort de la patinoire, on ferme ça et on a gagné parce que là, avec notre système 2000, on tire et ça, ça, c'est très satisfaisant. Ouf, pas mal au dos. Et voilà, le tuyau part toutes celles. Et voilà. Et là, vous vous dites, « Mais Gabriel, on ne peut pas laisser une hausse dehors l'hiver. » Vous avez parfaitement raison. Vous prenez la hausse, vous la remettez dans le garage ou à l'intérieur où est-ce que c'est chaud et le lendemain, vous recommencez le processus. Je vais vous montrer maintenant comment remettre la hausse puis la mettre dans le garage. Non, c'est des blagues. On va skipper cette étape-là. Alors, hey, c'était la journée que je me présentais dans les vidéos. D'habitude, c'est Joannie la vedette. Maintenant, c'est moi la vedette aujourd'hui. Oh mon Dieu! La famille, c'est du sport. Le channel où est-ce qu'on va vous motiver à faire des activités, montrer des trucs aux jeunes. Écoutez, ça va nous donner une raison de plus de faire des activités avec nos enfants. Suivez-nous. À la prochaine!